Les secteurs miniers sont un secteur très lucratif et donc pas rare de retrouver des mines dans le paysage québécois. Imaginez-vous qu'en 2022, il y avait jusqu'à 4,8 milliards d'argent d'investissement dans le secteur minier. Donc, vous pouvez vous comprendre, en fait, que ce n'est pas sans conséquence, puisque les régions miniers, ça contient aussi des métaux traces. Donc, bien que les métaux traces soient présents à l'état naturel, soit dans les recrudes terrestres par exemple, les actes minières, fait que les actes anthropiques, augmentent la présence de ces métaux-là dans les cours d'eau par exemple. Donc, il n'est pas rare de retrouver du calcium, du cuivre, du nickel, du zinc et du plomb en lien avec l'exploitation de ces métaux-là. De plus, des études qui ont démontré que les régions miniers pouvaient augmenter la durée des eaux de surface, donc pour avoir par exemple plus de calcium et de magnésium. De plus, les mêmes études ont aussi pu démontrer qu'il y a une augmentation de l'acidité. Parmi les conséquences possibles des régions miniers dans l'environnement, on peut retrouver par exemple la modification de la combustion chimique des meilleurs récepteurs, donc de l'eau de surface par exemple. Pour étudier le problème plus en profondeur, les scientifiques et les étudiants au doctorat et à la maîtrise, genre moi, utilisent des biofilms comme indicateurs de la toxicité. On va regarder plus en détail c'est quoi la composition en fait du biofilme, puis comment il peut être utile autant dans l'écosystème que dans les recherches scientifiques. Donc, les biofilms sont composés de plusieurs organismes différents, donc on peut retrouver par exemple des organismes hétérotrophes et autotrophes. Alors, parmi les organismes, il y a des algues, des bactéries, des cyanobactéries, des champignons, des protoseurs, puis des larmes d'insectes. On peut retrouver comme l'art d'insectes, par exemple, le chironomidae, qui s'y met en fait parce que les larmes vont aller s'y nourrir, puis s'y développer. Par contre, c'est bon à savoir que 50 à 90% de la matrice, donc le biofilme, consomme la matrice extracellulaire. Fait que si cette matrice-là est conçue de bipolymères ou des substances polymériques extracellulaires, ou EPS de son petit nom. Il est aussi possible de retrouver des polysaccharides, des acides nucléiques, des protéines, des lipides, et puis des substances humiques. Le biofilme, en fait, est situé en bonnage introphique. Il fait donc partie des producteurs. En étant en bonnage introphique, il y a plusieurs prédateurs, soit des consommateurs primaires, qui veulent s'y nourrir. Et donc, les biofilms vont être des sources de nutriments, puisque les algues qui sont dans le biofilme vont prendre des petits nutriments dans la colonne d'eau. Donc, quand ils vont se faire bouffer par les consommateurs primaires, bien, les nutriments vont leur être transférés. De plus, les organismes autotrophes, comme les algues de l'atomie, vont intervenus dans les cycles bio-géochimiques, tel que le cycle du carbone et le cycle de l'oxygène. Alors, les biofilms sont des indicateurs métalliques assez robustes, parce qu'ils reflètent la biotyponité des métaux. Elles sont faciles à prélever aussi, puis répondent rapidement aux fluctuations dans la composition chimique du milieu récepteur. Donc, dans le cadre de mon projet de maîtrise, je vais étudier la bioaccumulation métallique, en fonction de différentes valeurs de pH, dpH acide et dpH neutre, ainsi que la sureté de l'eau, donc différentes concentrations de calcium et de magnésium. Alors, on va utiliser ces paramètres-là, parce qu'en fait, ils représentent beaucoup les conditions des rejets miniers.